Salut tout le monde, c'est Aminikos, on se retrouve sur Tropico 5 pour une présentation de ce jeu. Tropico 5 version Xbox One, attention parce que sur PC il est sorti il y a déjà longtemps. Petite parenthèse aussi, Tropico 5 est sorti le 27 mai, il sort en CD le 30 ou le 31 mai. Voilà, je referme la parenthèse. Tropico 5 est un jeu de simulation et de stratégie. Vous allez créer une dynastie. Une fois la dynastie est créée, vous allez accrocher sur une île. En tant que dictateur ou gouverneur de cette île. Donc vous allez arriver sur l'île. Après ce sera vraiment à vous de voir la vision de l'île en fait. Soit une île touristique, soit une île pour la guerre, soit une île industrielle. Et il faut savoir qu'il y aura plusieurs époques qui vont traverser cette île. Donc l'époque coloniale, l'époque de la guerre mondiale, de la guerre froide et des temps modernes. Donc au tout début, vous serez dans l'époque coloniale. Donc vous allez dépendre d'une couronne. On ne sait pas trop si c'est la couronne anglaise, hollandaise ou j'en passe. En tout cas c'est une couronne. Donc vous aurez des ordres d'un envoyé de la couronne qui va vous dire de faire ça, ceci, cela. Il faut le faire pour déjà, d'une, pour prolonger votre mandat, soit gagner de l'argent ou soit avoir plus de colons. C'est vraiment le jeu qui va décider un petit peu de ça. Donc vous allez essayer créer votre personnage. Donc un peu le gouverneur ou le dictateur. Donc vous en fait. Voilà, en fonction de votre style. Voilà, c'est vraiment limité la création des personnages. Donc une fois arrivé sur l'île, paf, hop, c'est parti pour la construction. Donc construction, c'est ce que demandent un peu les révolutionnaires ou soit l'envoyé de la couronne. Donc les révolutionnaires, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc les bâtiments. Du coup, les bâtiments ont plusieurs fonctions. Déjà pour vos habitants, aussi pour exporter, importer avec les lignes commerciales. Vous aussi pourrez mettre des ouvriers, des directeurs aussi. C'est vraiment, là, c'est vraiment super bien fait, je trouve. Vous aussi, vous aurez aussi sur une île des ressources à trouver et aussi à explorer. Vous aurez aussi des pirates ou des attaques sur votre île. Donc il va falloir la défendre avec des bases militaires, des tours de garde ou une armée aussi. Donc au début, vous aurez une petite armée, la milice. Donc elle est assez puissante au début, pour enlever les pirates, les faire partir. Et des fois, la météo s'en mêle. Alors des fois, vous aurez des séismes, des tournades, des incendies. Aussi, de la sécheresse aussi. C'est vraiment comme dans les Sims. C'est vraiment sympathique, je trouve. Vous aurez aussi des technologies à chercher et à appliquer après. Par exemple, pour que vos colons travaillent plus vite et pour qu'ils produisent plus vite. Vous aurez aussi des lois appliquées, des constitutions. Donc des fois, elles sont sympas et des fois, elles sont, est-ce qu'on a du terme, un peu vache. Là, c'est, par exemple, si vous voulez une île policière, avec un état policier, là, pas de retraite. Voilà, c'est vraiment à vous de voir, c'est vraiment à vous le chef. Et vous aurez aussi des décrets appliqués. Par exemple, vous avez plein de sortes de décrets. La prohibition, là, donc les décrets aussi, il faut savoir aussi que c'est comme les lois, quoi. Est-ce que c'est aussi en fonction des époques, de l'époque, pardon, où vous êtes ? Donc voilà, c'est un peu des décrets qui ont existé ou qui existent encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment vous le chef avec le peuple, quoi. C'est vraiment un jeu intéressant. A présent, il est temps de proclamer votre indépendance, donc faire une révolution. Du coup, quand votre ville ou île a assez développé et qu'elle a servi assez à la couronne, votre conseiller va vous proposer de faire l'indépendance. Du coup, soit elle est payante ou soit vous pouvez faire la guerre avec la couronne. Du coup, là, il faut faire attention parce que la couronne est assez puissante. Du coup, elle vous aura pas mal de troupes, donc bien défendre votre ville avec des tours. Je l'ai fait pour mon cas. Et ensuite, il n'y a plus qu'à espérer de passer à l'âge suivant, qui sera l'âge de l'ère de la guerre mondiale. Voilà, vous avez déclaré votre indépendance. Moi, j'ai choisi que la couronne envoie ses troupes, parce que payer 10 000, non merci, quoi. Donc voilà, il faut vraiment avoir des bonnes défenses. Il y a aussi des guerres de développement. Vous allez devoir déoper votre île et aussi signer une alliance. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait deux alliances possibles, soit l'Axe ou les Alliés. Après avoir signé cette alliance, vous allez devoir travailler pour elle. Donc exporter des produits, importer des produits, construire des choses. Voilà. Et à chaque nouvelle époque, à chaque nouvelle ère, vous allez débloquer des nouveaux bâtiments. Et vous vous garantisera plus d'argent. Ou l'inverse, vous vous en faites perdre. Donc là, il faut bien faire attention. Après, cela fait, vous allez passer à une nouvelle époque, qui est la guerre froide. Par exemple, c'est l'ère de la guerre froide. Donc la guerre froide qui signifie aussi investir. Donc vous allez devoir investir. Faisir aussi, encore une fois, une alliance, soit les communistes ou les capitalistes. Une fois cette alliance signée, travailler en quelque sorte pour elle, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, pour vous aider à développer votre ville. Après la guerre froide passée, ce sera les temps modernes. Donc les temps modernes signifie que vous êtes maintenant à peu près seul. On n'a plus trop d'alliances. Donc maintenant, ce sera à vous de vraiment gérer. Gérer votre île seule. Donc l'améliorer. Améliorer les bâtiments. Développer aussi le tourisme. Il rapproche à pas d'argent. Là, si votre île est assez belle, qui donne vraiment envie aux touristes de venir, ça vous fera gagner de l'argent. Et aussi, il y aura aussi maintenant un autre problème, c'est qu'il y aura le peuple qui s'agrandit. Il s'agrandit à fur et à mesure des aires, des époques. Donc il faudra le satisfaire. Par exemple, moderniser les bâtiments, parce qu'ils veulent plus de bâtiments, plus modernes. Voilà, c'est vraiment l'ère des temps modernes, quoi. Ce mot est bien placé. Donc maintenant, je vais vous proposer le coin astuce. Pour le coin astuce, je vous ai trouvé une astuce valable et très utile. C'est de faire le didacticiel, qui vous aide très bien comment gérer l'île, comment la faire développer, comment investir, comment faire les alliances, comment aider le peuple, comment faire les bons choix. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. Je vous dis merci, puis à bientôt. Et je vous laisse sur ces magnifiques images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada